Coucou les amis, moi c'est Manon. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant une demande d'amis. Coucou les amis, moi c'est Manon. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui je vais tester un objet que vous adorez. J'en ai déjà testé sur cette chaîne dans des vidéos précédentes. Et aujourd'hui la marque Varla. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, m'a envoyé la toute nouvelle trottinette les gars. Voilà, leur toute nouvelle trottinette. Enfin eux ils appellent ça un scooter électrique. Mais bon moi j'appelle ça plutôt une trottinette électrique. Chacun son terme. Et du coup les gars, on va pouvoir la tester. Bon déjà il va falloir la déballer. Mathieu est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Voilà Mathieu qui est aujourd'hui mon cameraman les gars. C'est la première fois que j'ai peur de rendre une vidéo. Bon bref, bon du coup il va falloir ouvrir Mathieu. Bah je vais t'aider. Merci. Elle est énorme. Poupoun t'en penses quoi ? T'en penses quoi ma louloute ? Elle est bien la trottinette ? Bon les gars du coup on a fini de la sortir du carton. Du coup elle était exactement posée comme ça dans le carton. Bien sûr elle était super bien emballée comme vous avez vu dans du polystyrène etc. Elle est vraiment nickel. A la première vue les gars, je la trouve trop belle. Genre j'aime trop genre le bleu, le noir, le gris et tout. Genre je la trouve hyper belle. J'avais déjà eu la grosse dans une ancienne vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle était vraiment beaucoup plus grosse. Elle faisait du tout terrain. Là ça fait vraiment genre trottinette de ville. Mais améliorée. Genre franchement j'adore. Donc déjà les amis, avant de commencer à monter entièrement la trottinette et à vous en parler. Je voulais vraiment remercier la marque Barla qui me fait confiance pour tous ses partenariats. Et à chaque fois qu'ils m'envoient tous leurs produits à tester. Et vraiment j'adore. Merci, merci, merci beaucoup. Vous faites vraiment des heureux là ici dans cette maison. Elle est énorme genre. Non mais je pense en fait qu'il faut déclipser ça là. Et il faut passer dans le rond là tu vois. Il faut dévisser. Il y a un tournevis là. Les amis, on avait déjà un. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans la première c'est genre trop bien. C'est genre toutes les clés pour dévisser tout ce qu'il y a sur la trottinette. Ils ont vraiment tout prévu. Il faut faire le boulet. Mais non mais en vrai c'est bon c'est bon c'est bon. Tourne, tourne-le. Oui mais ça va bloquer à un moment donné. Ok ok. Bon là du coup les gars c'est hyper simple. Genre vous mettez comme ça. Bon les amis ça y est on a fini de monter cette magnifique trottinette. Franchement c'était trop simple parce qu'elle arrive déjà toute montée. Il y a juste en fait à enlever le petit truc là. À enlever ça. Et en fait on passe le guidon. Et c'est monté. Voilà il n'y a rien à brancher. Il n'y a rien à faire. Après nickel elle marche. On appuie juste ici. Et elle s'allume les gars. C'est un truc de fou quand même. Il y a une petite béquille. Vous recevez aussi la trottinette avec un petit carton comme ça. Où dedans vous avez le chargeur. Ce que je vous ai montré tout à l'heure du coup avec les différentes clés. Et surtout un cadenas les gars. Genre un cadenas à chaîne. Un vrai cadenas. Genre pour l'accrocher. Vous allez faire vos courses. Vous voulez l'accrocher devant le magasin. Il y a le cadenas avec. Vous n'avez pas besoin d'accrocher de cadenas. C'est vraiment trop bien. Les familles pour vous parler de la trottinette en elle-même. Du coup c'est une trottinette plutôt de ville. Contrairement à l'autre que j'avais reçu. Où il y avait des grosses suspensions. C'était plutôt pour faire du tout terrain. Là voilà. On est plutôt sur une trottinette de ville. C'est quand même assez large et assez grosse pour la stabilité. Mais qui reste quand même très légère pour pouvoir passer partout. Elle est vraiment super jolie. Moi je la trouve vraiment super belle. Ensuite que vous dire de plus. Ça dit quoi de la trottinette toi Pixel ? Elle est comode. C'est sa maman. Donc les amis quoi vous dire de plus sur cette trottinette. Alors elle a 45 km d'autonomie. Ça veut dire que quand elle est chargée au maximum. Vous pouvez environ selon la vitesse à laquelle vous roulez. C'est une estimation globale. Mais en gros vous pouvez faire 45 km avec la trottinette. Sans avoir besoin de la recharger. C'est quand même énorme. Ça veut dire que genre je peux traverser Marseille en long et en large. Sans avoir besoin de recharger ma trottinette. Ça c'est vraiment trop bien. Ensuite sa vitesse maximum les amis. Elle est de 45 km heure. En sachant que je sais que dans certaines villes. Voilà en France on est limité. Les trottinettes sont limitées à 25 km heure je crois. Bon ben celle-ci vous pouvez aller jusqu'à 45 km heure. Surtout il ne faut pas oublier de mettre un casque, des genouillères. Enfin toutes les protections pour rouler en toute sécurité les amis. C'est vraiment super important. Ensuite normalement on n'a pas le droit d'être deux sur une trottinette. Mais bon au cas où un jour vous êtes vraiment en galère. Cette trottinette peut supporter jusqu'à 127 kg les amis. Donc ça veut dire que 127 kg franchement faut y aller. Enfin voilà je me dis même moi et Mathieu on peut monter tous les deux. On ne fait pas. Ah on fait plus que ce soir et ce kilo. Ah ouais merde. Je fais 80. Ah shit. Ah tu fais 80 kg. Bon bah shit je montrerai toute seule les amis sur cette belle trottinette du coup. Les amis cette trottinette elle est aussi équipée d'un écran. Voilà par rapport à certaines trottinettes elle a quand même un grand écran. On voit tout dessus. On voit du coup l'énergie qu'elle a. Donc combien de pourcents de batterie du reste. Combien de kilomètres vous roulez. On voit aussi l'assistance. Donc voilà vous avez différentes assistances. La une, la deux, la trois. Selon à combien vous voulez rouler et l'assistance que vous voulez. On voit aussi si en mode de nuit il y a les phares. Voilà parce que la nuit les amis vous retrouvez deux phares sur cette trottinette. Un du coup qui est à l'avant. Donc super important pour vous éclairer la route. Et le deuxième qui est à l'arrière pour qu'on vous voit les amis. Et ça c'est vraiment super important. Ils ont vraiment pensé à la sécurité sur cette trottinette. La sécurité en ville c'est vraiment super important. On retrouve aussi les amis le nombre global de kilomètres qu'a la trottinette. Ça veut dire qu'à la revente. Vous savez combien de kilomètres vous avez fait avec la trottinette. On retrouve aussi le temps d'utilisation de la trottinette. Voilà si vous vous en servez 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et le nombre de kilomètres que vous avez fait à la journée. Ça veut dire que vous l'allumez jusqu'à temps que vous l'éteignez. Vous allez voir le nombre de kilomètres que vous avez fait. Donc ça, ça peut être intéressant pour voir combien de kilomètres vous faites avec la batterie entièrement chargée. Donc là je pense que je vous ai fait le tour de la trottinette les amis. Ah non, j'ai oublié les pneus. On est sur des pneus extra larges les amis qui sont increvables. Increvables les amis. Genre ça, c'est vraiment un truc de fou. Vous ne pouvez pas crever normalement. Bien sûr, il peut y arriver quelque chose. Mais normalement, c'est des pneus increvables. Et larges pour une conduite confortable les amis. Parce qu'en ville, on a besoin de confort entre les trottoirs, la route, les trous. Vous savez, on a vraiment besoin d'une conduite confortable. J'ai oublié les amis. Merci Mathieu de me l'avoir rappelé. Toi qui sais souvent les courses. Regardez les gars, si vous voulez aller chercher votre fin ou j'en sais rien, vous avez des petites courses à faire. Vous avez le petit crochet là pour accrocher votre sac et rentrer comme ça au moins en toute sécurité. En ayant les mains libres et les deux mains sur le guidon. Voilà. Donc forcément, comme sous tes trottinettes. Sinon, il y a la manette pour avancer. Il y a les deux freins avant-arrière. Voilà, on a fait tout le tour. Maintenant, il va falloir aller la tester mon petit Mathieu pour ton plus grand plaisir. Je suis content. Ouais. Les gars, on se retrouve tout de suite sur le chemin pour tester cette trottinette. Bon les gars, c'est parti. À moi d'essayer. Je crois qu'elle s'amuse comme une petite folle. Et ça y est, elle est parti. Elle est celle qui va abandonner. C'est pas grave, j'ai la deuxième. Là, tout terrain. Ah, elle revient en fait. Alors, je l'ai mis en mode 3, frère. Elle déboîte. Elle avance. Ah ouais, doux. Doux. Un pic. C'était bien ma fille. C'était bien. Bon les amis, du coup, c'est une fin de vidéo. Franchement, cette trottinette, elle est vraiment trop bien. Genre, je crois que je la préfère même à la grosse. Parce que genre, la grosse, elle est trop grosse, trop lourde. Celle-là, vraiment, pour de la ville, elle est vraiment trop bien. Bon les amis, encore une fois, je remercie la marque Varla. Il y a tout qui est en description, les amis. Toutes les infos sur les trottinettes, le site, etc. Il y a tout qui est en description. N'hésitez surtout pas à aller voir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez d'autres vidéos sur les trottinettes électriques où je compare différentes trottinettes, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire et à surtout lâcher ton gros pouce bleu qui fait toujours plaisir. En tout cas, les amis, moi, c'est Manon et je vous fais un gros vidéo.